Le programme sur l'homme et la biosphère est né à la fin des années 60 et a été lancé au début des années 70 sous l'égide de l'UNESCO avec comme objectif de concilier les pratiques de conservation de ce qu'on appelait la nature et ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité et les besoins de développement des humains, de leur société, de leurs activités. Ça paraît évident comme objectif et pourtant les écologues qui pendant des années et des années avaient travaillé sur le fonctionnement des écosystèmes, comment la matière vivante est produite, comment elle est recyclée, avaient omis de s'intéresser aux relations qui pouvaient exister entre les sociétés humaines et les grands écosystèmes, les forêts tropicales, les savannes, les steppes et puis ce qu'on appelle les agro-systèmes, c'est-à-dire les zones dans lesquelles on développe l'agriculture qui est quand même la base de l'alimentation humaine. L'idée de mettre en œuvre ce programme s'est construite autour de la nécessité, le souhait en tout cas d'impliquer les populations à ces projets, de faire en sorte que ce ne soit pas des décisions politiques ou scientifiques, il faut faire comme ça, mais de faire comprendre à des gens qui vivent dans des territoires et qui en vivent, que leur territoire est remarquable, il y a des richesses biologiques, de beaux paysages, une faune et une flore diversifiées et puis éventuellement des produits artistiques, des monuments, des villes, des villages qui ont des qualités. Donc encourager les habitants d'un territoire à développer des projets de développement de leur territoire en sauvegardant leur potentiel, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable ou le développement soutenable à l'échelle de vastes régions. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a 40 ans que cette idée de développement soutenable ou durable avait été lancée sans qu'on utilise l'expression. Le projet, c'est précisément un projet d'éco-développement, de développement écologique, économique et social d'un territoire proposé par les acteurs de ce territoire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les scientifiques qui disent qu'est-ce qu'il faut faire, ils peuvent aider, mais ce sont les paysans, les chasseurs, les pêcheurs, les petites économies locales et puis les élus qui réfléchissent sur quel peut être l'avenir, un avenir durable pour le territoire. Et ces projets, ces régions qui étaient destinées à expérimenter, on peut dire, le développement durable, on les a appelées les réserves de biosphère. Une des caractéristiques de ces réserves de biosphère, c'est la conception d'un zonage du territoire. C'est-à-dire que, bien sûr, il reste l'idée qu'il faut conserver, sauvegarder des espaces naturels. Et moi, je dirais, peu importe que des humains continuent d'y vivre, mais sauvegarder ces espaces naturels, c'est les zones centrales des réserves de biosphère. On trouve la même chose dans les parcs nationaux français. Et puis, une zone tampon autour de la réserve de biosphère, dans lesquelles, là, les humains développent toutes leurs activités. Et c'est cet équilibre entre protection dans la zone centrale et éco-développement dans la zone tampon et ce qu'on appelait la zone périphérique, avec une ouverture en pointillé sur l'extérieur. Ça permet à une réserve de biosphère de développer des activités dès lors que les communes, dès lors que les habitants le souhaitent, en dehors de son territoire officiel, ce que les parcs nationaux ne peuvent pas faire.